Concernant la philosophie de l'histoire sous-jacente à ma conception de l'astrologie, je me référerai à l'épisode de la Tour de Babel. La Tour de Babel, c'est l'idée, dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est l'idée qu'il y a une unité centrale, primordiale, et qu'on va casser cette unité pour créer de la disparité et de la diversité. C'est exactement les termes du texte biblique. Donc, c'est le mythe, j'appelle ça un mythe, ce n'est pas négatif du tout, mais c'est l'idée selon laquelle, effectivement, il y a une unité, et que cette diversité, elle est toujours plus ou moins artificielle, elle est toujours plus ou moins fragmentaire, et qu'il faut toujours revenir à l'unité. L'histoire de l'Europe, au XXe siècle, et au XIXe siècle d'ailleurs, est dans ce sens-là. retrouver l'unité, par-delà la diversité des nations. Et en 1989, on a cette unité, notamment à l'Est, qui est brisée. Effectivement, cette unité, elle justifie quelque part l'Empire. Mais qu'est-ce que c'est que l'Empire ? L'Union Européenne aussi est un empire. L'idée d'union, l'idée de communauté, les États-Unis, le Royaume-Uni, ce mot « united », qui est un mot d'origine française d'ailleurs, c'est fondamental. Et il y a un mouvement de flux et de reflux. Le flux, c'est la quête de l'unité, et le reflux, c'est la disparition, la dispersion, la fragmentation. Donc, le flux, c'est l'équinoxialité, c'est le mouvement ex-olce, et le reflux, c'est le mouvement solex, c'est-à-dire la solsticalité. C'est comme ça que tu veux voir les choses. Alors, quand on analyse la situation actuelle, on entre dans une phase d'équinoxialité. Donc, une phase d'unité. Et l'unité, c'est la verticalité. La diversité, c'est l'horizontalité, forcément. Alors, les gens acceptent beaucoup plus facilement l'horizontalité que la verticalité, d'une certaine manière. La diversité, c'est la diversité des langues, la diversité des frontières, etc. Tout ça, on l'apprend en géographie. Voilà, la cardiographie, elle est comme elle est. La verticalité, c'est beaucoup plus compliqué. Ça pose la question des Juifs, la place des Juifs dans le monde. Ça pose la question de la monarchie. Ça pose la question de la centralité. Et, effectivement, on a constamment un va-et-vient sur des périodes de 15 ans, en 15 ans. C'est la fameuse histoire des vaches grasses et des vaches maigres. L'unité, c'est les vaches grasses. Les vaches maigres, c'est la diversité. Et, au bout de 15 ans, le film recommence indéfiniment. Tous les 15 ans, il y a à la fois 7 ans de vaches grasses, 7 ans de vaches maigres. Et, like, avec les vaches maigres. – Sous-titrage FR 2021